Yaoui, j'espère que tu vas bien, j'espère que ton vendredi s'est bien passé Donc aujourd'hui je te retrouve pour la présentation d'un nouveau Yaoi Et on va parler de Mobile Sweet Honey Donc du coup le manga Mobile Sweet Honey est un manga des éditions Taifu Nous sommes dans le genre romance étrange de vie L'heure date quand même de 2012 au Japon et de fin juillet 2016 en France Donc du coup on est avec le mangaka Tuko Akiba Il me semble pas que l'auteur ait déjà écrit autre chose mais ça je ne sais plus Donc du coup en ce qui concerne le résumé je pense que tu connais la chanson Il est tout simplement dans la barre d'infos En ce qui concerne du coup mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais tout simplement qu'on est sur un j'adore Alors je suis désolée je suis en train de chercher des pages Voilà Donc du coup en ce qui concerne le manga Là va être la difficulté en fait de te présenter cette oeuvre C'est tout simplement que je n'ai pas compris certaines choses Je m'explique Donc pour cette partie là on est avec nos personnages jeunes Là en fait on est avec des personnages adultes Seulement je n'ai pas réussi à décoder si on était avec nos protagonistes Ici en version plus âgée Qu'on les suivait un peu plus tard Ou est-ce qu'on était sur une autre oeuvre Je n'ai pas réussi à comprendre Je n'ai pas réussi à décoder Et j'ai arrêté très vite à abandonner Du coup parce que ça m'a gonflé de ne pas arriver à comprendre Donc voilà Donc moi mon avis va être sur cette première partie Je te dirai tout simplement que j'ai adoré Tout simplement parce que c'est l'originalité de la façon dont les personnages discutent Et etc Qu'on est sur deux protagonistes complètement opposés Un littéraire, un scientifique Un gars qui ne connait rien à la technologie Qui ne sait à peine envoyer un sms Et un autre qui est complètement calé Qui peut te préparer un ordinateur Qui peut t'expliquer qu'est-ce qu'un CD R-C-D ou W-R-C-D Un truc comme ça Qu'il y en a un que tu peux copier L'autre que tu ne peux pas copier Etc, etc Tout ce pataquès J'ai trouvé ça plutôt intéressant C'était plutôt original Et surtout la façon en fait Dont les protagonistes se rencontrent Et se mettent ensemble Est plutôt intéressante On a qu'une toute petite séance de sexe Très discrète Et plus à Comment dire C'est plus des allusions On nous fait comprendre Qu'ils sont ensemble Plus qu'on nous voit des images De réellement Parties de jambes en l'air Etc Donc ça j'ai trouvé ça très intéressant Et j'ai adoré vraiment La façon dont l'histoire est abordée La façon dont l'histoire est amenée Et comment toute l'oeuvre en fait Est travaillée Voilà Je suis désolée Il n'y a pas grand chose Que je n'ai pas aimé A part qu'elle soit un peu courte Et que du coup Je n'ai pas compris Si la suite c'était une suite Ou si la suite Ce n'était pas une suite Voilà Mais en gros En tout cas En ce qui concerne la première partie Si tu as lu le résumé Et qui te plaît Je te le conseille à 1000% Donc du coup En ce qui concerne mon avis Sur les couvertures Je te dirais tout simplement Que dans l'ensemble Je les ai adorés Mais après avoir lu le manga En fait j'ai été un petit peu refroidie Et j'ai moins apprécié en fait l'histoire Donc je m'explique un petit peu Tout simplement En ce qui concerne l'illustration De la jaquette Au total Ce que j'aime bien C'est qu'on a ce petit fil rouge Qui se balade par-ci par-là Un peu partout Sur la couverture Même sur les rebords de jaquettes Ici on va voir Une très rapide présentation De le mangaka Avec son nom Le mois de naissance Enfin la date de naissance Son Signe astrologique Européen Et son groupe sangha Voilà Ça ça permet de juger Les personnes au Japon En ce qui concerne du coup L'illustration à l'avance Ce que j'adore C'est que ça va tout simplement Résumer vraiment l'histoire Nos deux protagonistes Avec leur téléphone Par contre En ce qui concerne l'arrière Ce qui me dérange C'est tout simplement Que je ne sais Je n'ai pas su en fait Dans le manga Et ça je l'aurais expliqué Tout à l'heure Parce qu'en fait Je filme d'abord Les deux parties de ce côté Et après les deux parties De l'autre côté Bref Toujours été que Je n'ai pas réussi à comprendre Si on était avec Les personnages en mode Plus vieux Une nouvelle aventure Ou si on était sur une autre histoire Avec des personnages Qui se ressemblent Et du coup Moi je pensais Qu'on allait les voir Du coup jeunes Et un peu plus vieux Et je n'ai pas réussi A comprendre Si c'était ça ou pas Le résumé du coup Même si on a deux parties Ici c'est une phrase d'accroche Et donc là c'est le résumé Là c'est la partie De phrase d'accroche Qui moi-même Donnait envie de lire Même si ça n'y était pas Du coup Quand je l'ai lu sur internet Bien entendu Mais ça moi C'est le genre de truc Qui me tente Après voilà Si ça c'était une suite Ça aurait été bien Qui m'aide du coup Que ça allait prolonger Ou si ça c'est une autre histoire Du coup d'expliquer Qu'il y avait une autre histoire Voilà Ça c'est mon petit problème Mais après c'est moi aussi Qui n'ai pas réussi à comprendre Si on était sur une suite ou pas En ce qui concerne L'intérieur des mangas On va avoir tout simplement Ici une petite BD Je te laisse la découvrir en réel Et ici du coup On va avoir tout simplement Un de nos protagonistes Qui nous parle justement Par ici Suivez-moi Etc Donc ça j'aime bien Je trouve ça plutôt sympa En ce qui concerne du coup La page couleur Qui est juste divine On commence avec ceci Donc du coup Quand on tourne On a ici le sommaire Et j'adore du coup La première page de chapitre Qui est juste mignonne La vidéo est à présent Terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plus N'hésite pas du coup A me mettre en commentaire Si tu connaissais cette série Ou pas du tout Si je t'ai donné envie De la lire Ou absolument pas Et si toi Tu as déjà lu ce manga N'hésite pas A nous partager ton expérience N'oublie pas du coup De me rejoindre Sur les deux vidéos Que je te mets en proposition Et je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve aussi Vendredi Pour une nouvelle vidéo Bye